Il y en a, il y en a qui l'emporte, Sébastien Erdo, la victoire des petits ! N'ayant pas gagné 301 000 euros sur un parcours de vitesse, alors contrairement au dernier quintet où je vous avais dit que c'était un lot très homogène, et on le voyait d'ailleurs dans les cotes, où beaucoup de cotes se ressemblaient, bien là j'ai l'impression tout de même qu'il y a des chevaux au papier qui se détachent, la tâche la plus compliquée est de savoir s'ils resteront au trop d'un bout à l'autre, mais voilà, j'ai réussi à détacher 6 candidatures qui à mon sens ont les meilleures chances. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, ça encourage la chaîne et ça me donne beaucoup de force, ça donne de la visibilité pour que d'autres personnes peut-être qui aiment ce genre de contenu tombent sur mes vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à partager, commenter et à liker cette vidéo, ça me ferait un grand plaisir. Comme d'habitude les amis, si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est en description pour ouvrir un compte, vous avez 110 euros offerts, profitez-en, ça permet de jouer avec de l'argent gratuit, vous cliquez sur le lien, ça dure 2 minutes. Et la deuxième chose les amis, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les jours mes chevaux repérés, et bien n'hésitez pas, le lien est également en commentaire et en description, vous êtes nombreux à nous rejoindre, je vous en remercie, et en plus vous êtes nombreux à rester très très longtemps dans le programme Turfis Pro, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Allez les amis, on y va avec ma préférence pour ce quintet qui ira vers le numéro 7, Eradames, pourquoi Eradames ? Tout simplement parce que c'est l'une des candidatures qui semble monter en condition de course en course, on a fait l'impasse sur le meeting hivernal, ce qui nous laisse place à beaucoup plus de fraîcheur, contrairement à ceux qui ont couru tout l'hiver, et ils sont nombreux, après une disqualification lors de sa course de rentrée, alors qu'il aurait pris une belle place, on s'est mal comporté, on peut dire ça comme ça, à Lisieux parce qu'on était parti au galop, en revanche, on reste sur une très belle 3ème place à Angers, acquise avec beaucoup d'autorité, et quand on regarde le lot, attention, Grasse du Ligion, Horace du Goutier, c'est pas les premiers venus, et là vraiment, on vient d'être la note de la course référence, parce qu'on n'a pas trouvé le passage très tôt, on a dû vraiment attendre le dernier moment pour pouvoir être lancé, et j'ai l'impression qu'Ira Dames a fini avec des ressources, en tout cas, il refaisait du terrain sur les autres dans la phase finale, ce qui laisse présager un très bon comportement aujourd'hui, malgré ce numéro 7, qu'il devra gérer Alexis Colette, parce qu'on partira à l'extérieur, je pense qu'Ira Dames a toutes les clés en main pour s'imposer. En deuxième position, les amis, je vais faire confiance au 10, Baya del Circeo, qui s'est tout de même imposé sur le parcours du jour à 6 reprises en 11 tentatives, alors il n'y a pas de fumée sans feu, il semblerait que Baya del Circeo soit sur son parcours de prédilection. On revient donc sur un parcours où elle devrait bien faire, la dernière fois à Vichy, première fois à corde à droite, ça s'est mal passé dans les tournances, ça n'allait pas du tout, l'avant-dernière fois en gain, le 20 avril, on finit avec d'énormes ressources, donc la forme elle est sûre, la forme elle est là, il ne manque plus à Baya del Circeo qu'un brin de chance, et il faudra qu'elle ait de la chance, justement, avec ce numéro 10, derrière les ailes de l'autostart, parce qu'on partira en deuxième ligne, tout à l'intérieur, mais si Franck Nivard, qui la connaît par cœur, arrive à trouver les bons dos, arrive à se dépatouiller, à se sortir de là, je pense que Baya del Circeo peut venir jouer le podium. En troisième position, les amis, on y va avec le neuf, Hebel du Vivier, qui vient de décevoir après une multitude de très belles performances et d'une magnifique régularité, il s'est montré fautif en dernier lieu à Caen, ce qui n'est pas dans ses habitudes, mais veuillons l'excuser, c'était la première fois, corde à droite, on n'en avait pas fait non plus un objectif, cette course, mais plutôt celle du jour, sur l'hypogène de Vincennes, qui sera vraiment la cible visée par Sébastien Arnault depuis un bon moment. Si Hebel du Vivier refait les courses qu'il a faites ces derniers temps, face à de très bons lots, face à de très bons concurrents, Hebel du Vivier, il semble tout de même incontournable pour jouer la troisième ou quatrième place au minimum, donc en revenant sur un parcours où on s'est déjà imposé, j'ai l'impression que c'est très dur de faire sans ce neuf Hebel du Vivier. En quatrième position, je tente la surprise avec ce 8, Falco des Rochers, qui partira à l'extérieur, qui doit composer avec ce numéro, tout à l'extérieur, tout en dehors, et qui doit bien évidemment combattre face aux plus jeunes. Mais Falco des Rochers vient de se changer les idées pour la première fois au trop monté, ce qui peut être bénéfique, et je me rappelle l'avant-dernière fois, le 29 avril à Cholet, d'une plaisante action pour finir en retrait, dans un lot plutôt bien composé également. Alors, si Falco des Rochers veut créer la surprise, je pense qu'il en est capable aujourd'hui. En tout cas, c'est le plus riche du lot, ce n'est pas le mieux engagé, parce qu'on partira tout à l'extérieur face aux plus jeunes, mais Falco des Rochers doit ici, et peut ici, refaire parler de lui. Notons également qu'il sera allégé dans sa ferrure, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, ce qui n'est pas arrivé depuis un bon moment. En cinquième position, je fais confiance aussi, c'est Harley Gemma, qui l'avant-dernière fois, en regardant, on s'en souvient tous, dans un quintet, on voyait une fusée venir à l'extérieur. Harley Gemma avait course gagnée, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais Harley Gemma s'était montré fautive. En dernier lieu, on a été un peu plus offensif peut-être, on était plus dans la bataille. Harley Gemma prend une courageuse deuxième place, mais tout de même a fini un peu fatigué à mon sens, ce qui me pousse. Pourquoi pas ? A la mettre un peu plus bas, en tout cas, c'était la course où on retrouvait ce jour-là, Eradames qui revenait de loin, finir fort, et une Harley Gemma qui était courageuse, qui terminait deuxième, mais qui finissait beaucoup plus fatiguée qu'Eradames. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu, j'ai mis Eradames en première position, et je tente le 6 Harley Gemma, un peu plus bas sur mon ticket. Je sais qu'elle fera partie des favorites, notons peut-être qu'elle ne s'est jamais imposée avec l'aide de l'autostart. Elle a peu d'expérience à l'autostart également, mais ça ne l'avait pas empêché, notamment de prendre une belle deuxième place fin 2023 sur le parcours du jour. Alors, je m'en méfie tout de même pour figurer dans la bonne combinaison. Et pour compléter ma sélection, les amis, je vais mettre un cheval que je me sens obligé de mettre, parce que je l'adore, c'est un cheval dur, qui vient de décevoir à deux reprises. Il fera partie des favoris, il est magnifiquement engagé parce qu'il part en première ligne avec un bon numéro face au plus vieux, c'est ce 4. Hibis Kussman, qui vraiment m'avait déçu l'avant-dernière fois à Vincennes, mais je me souviens que Romain Larue, ce jour-là, disait « ce n'est pas l'objectif, même si on va jouer notre carte à fond, et en dernier lieu à Caen ». Bon, peut-être un peu décevant, mais ce n'était pas non plus l'objectif. Franchement, ça fait longtemps qu'il parle de cette course-là, de ce vendre d'histoire, son entraîneur Romain Larue. Alors, je ne sais pas trop sur quel pied danser, je me sens obligé de le mettre dans une sélection en 6, donc dans une sélection en 8, évidemment qu'il paraît incontournable. Mais voilà, ces deux dernières sorties m'embêtent un peu, je ne sais pas trop où il en est. C'est vrai qu'il a eu des courses dures, souvent né au vent, souvent deuxième épaisseur, troisième épaisseur, souvent c'est lui qui fait les efforts. Bon, voilà, s'il arrive à prendre la tête aujourd'hui, ça peut être un bon coup de poker. Je pense qu'il peut même faire la course de bout en bout en tête et s'imposer. Mais je demande à voir tout de même, parce que ces deux dernières courses sont un peu, à mon sens, en demi-teinte. Donc, ma sélection, les amis, pour ce qu'inté du vendredi 17 mai sur l'hippodrome de Vincennes. Et j'ai placé en tête le numéro 7, Eradames, qui monte progressivement les paliers, qui a semblé arriver au fur et à mesure des courses de plus en plus en forme, et je m'en méfie ici. En deuxième position, le 10, Bayadal Sirceo, sur son parcours de prédilection, sa dernière course n'est pas à prendre en rigueur. En troisième position, le 9, Hubble du Vivier, qui nous a montré une disqualification en dernier lieu, mais attention, on revient dans le Temple du Trot, là où il a effectué un hiver de toute beauté. En quatrième position, le 8, Falco des Rochers. Ne prenons pas en compte ses récents classements. Il court mieux que de l'indique justement ce classement, notamment son avant-dernière sortie à Cholet. En cinquième position, le 6, Arlégema, qui a terminé très courageusement la dernière fois, peut-être un petit peu fatigué. C'est la raison pour laquelle je l'ai placé seulement en cinquième position. Et pour compléter la sélection, le 4, Hibiscus Man, cheval de cœur, cheval que j'adore. Je suis un petit peu déçu de ces deux dernières courses. Je ne sais pas trop sur quel pied danser, mais Romain Larue a visé cette course de longue date. Donc j'espère que cette sélection vous a plu les amis. Un maximum de likes, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis. On est là pour s'entraider, tous s'entraider. Si vous avez des infos, un prono, un commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire. On sera là pour y répondre. Ceux qui n'ont pas de compte j'auteur et qui veulent nous rejoindre également dans le programme Turfis Pro pour recevoir les chevaux repérés, tout est en commentaire, tout est en description. Venez nous rejoindre dans la joie, la bonne humeur pour partager ensemble notre passion. Sur ce les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu. Et on se dit à plus tard. Ciao !